J'imagine que c'est une grosse désillusion de perdre ce match à domicile. Oui, oui, oui. À ce moment de la saison, ça complique la suite. On était à 7 matchs de la fin. Il aurait fallu prendre les 3 points pour se mettre dans les meilleures dispositions pour attaquer le sprint final. Malheureusement, aujourd'hui, on est arrivé sur une équipe de Colomiers qui a bien joué le coup. Il nous a attendu et qui nous a contrés. On a eu des difficultés à trouver des enchaînements offensifs qui permettent de les déséquilibrer. Ou par manque de mouvement, ou par déficit technique, ou par manque de vitesse, manque d'enchaînement, manque de coordination dans les mouvements. Donc, ce soir, je ne pense pas qu'on méritait beaucoup mieux que le nombre de points, en l'occurrence zéro, qu'on a pu avoir. À nul aurait été un peu heureux, mais il y a un poteau juste avant la mi-temps. Oui, on a le poteau avant la mi-temps. On a aussi une occasion au début de deuxième, face à face avec le gardien. Mais bon, c'est le championnat qui est comme ça. Encore une fois, on va se répéter, mais tous les matchs sont compliqués, difficiles. Aujourd'hui, Colomiers étaient obligés de prendre des points pour se maintenir. Ils ont eu un contenu de match qui a été cohérent dans leur organisation, en jouant les transitions. On n'a pas réussi à trouver la solution. On a pas manqué l'efficacité défensivement, puisqu'on prend deux buts, et puis on n'a pas réussi à scorer sur les situations qu'on a pu se créer. Donc voilà, on repart avec zéro point. On est tous fautifs, on est tous responsables. Il va falloir qu'on revienne lundi avec beaucoup d'envie et continuer de travailler pour essayer de remettre le comptant en route, puisqu'on est sur deux défaites de suite. Il va falloir mettre plus de choses pour aller prendre des points à Nantes. Qu'est-ce qu'il a manqué pour toi, notamment sur la première mi-temps, où il y a eu un jeu assez direct et vous avez eu du mal à poser le ballon ? Ouais, c'est pas ce qui a été demandé. On a manqué, je sais pas pourquoi. Effectivement, on a tout le temps allongé, alors que c'est pas ce qu'on avait vu. C'est leur signe peut-être qui vous gênait ? Non, je pense pas. Non, 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 je pense qu'il y a eu... On avait demandé du renversement de jeu de droite à gauche, mais le renversement de jeu, ça peut être au sol. On a déjoué en première mi-temps. Certainement dû à l'opposition qu'a mis Colomier aussi, puisque, encore une fois, je le répète, c'est une équipe de qualité. Ils ont pris 4 points sur 6 contre Andrézieux. Mais on a mal lu les situations en première mi-temps. On a manqué de justesse technique pour pouvoir les déséquilibrer, puisqu'ils avaient un bloc mi-terrain bas. Il aurait fallu de la justesse. Il aurait fallu plus de coordination dans nos mouvements. Et il aurait fallu un peu moins aussi allonger. Qu'on allonge quelquefois, c'est bien. Mais il faut savoir alterner. Il faut savoir allonger pour que les lignes de l'adversaire soient étendues. Mais il faut aussi, quelquefois, savoir jouer entre les lignes. Et pour ça, il faut aussi d'ajuster la technique. Et on en a beaucoup manqué aujourd'hui. Avec la défaite de Bergerac, le placement reste à peu près le même, même s'il y a des équipes qui se rapprochent, qui même vous dépassent. Malgré tout, rien n'est terminé, en fait. Non, non, c'est un championnat qui est, encore une fois, personne ne peut dire, même aujourd'hui, si j'en ai de la fin, qui sera champion. Il y a 4-5 équipes qui sont dans le truc. Selon les dynamiques, selon où tu es, tu peux prétendre à être champion ou pas. Nous, on est dans une période un peu moins bien en ce moment. Mais on est encore là, on est encore présent. On n'est pas loin de Bergerac. Il y a le Puy qui revient. André Zieux aussi, qui est passé devant. Donc, il faut continuer de bosser. Et puis, encore une fois, réactionner le compteur point. parce qu'il n'y a que ça qui compte. Mais il faudra qu'on soit plus juste et qu'on soit un peu meilleur aussi dans l'engagement puisqu'on a aussi un peu failli, quand même, dans l'engagement. Mais bon, ce n'est pas arrivé souvent, quand même. Ce n'est pas arrivé souvent qu'on passe au travers comme on a pu passer aujourd'hui. Donc, c'est peut-être la période qui est un peu moins bonne. Mais moi, j'ai encore confiance à la fois en l'effectif et puis en nous. On va aller prendre des points à Nantes et on va se redancer. Ça fait quand même...